Musique Ce sont les qualités et les compétences comportementales ou transverses. En fait, là, il y a une double dimension. Il y a les compétences et les qualités, c'est-à-dire ce qui est inné et ce qui est acquis. On fait référence aux traits de personnalité, mais aussi à toutes les compétences qu'on a pu développer et expérimenter à travers la formation et l'expérience dans notre vie. En fait, tout simplement, ce sont les compétences qui nous rendent meilleurs dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire la créativité, l'agilité, la flexibilité, l'esprit d'équipe. En fait, ce sont des compétences transverses qui peuvent être utilisées dans n'importe quel domaine et qui nous rendent justement, qui subliment notre façon d'être, notre façon de faire. Si, par exemple, on prend le cas d'un joueur de tennis, il peut avoir une technicité excellente, c'est-à-dire de par le revers peut-être qu'il fait, c'est-à-dire le coup droit qu'il fait. Et par contre, s'il veut être champion dans ce qu'il fait, il a besoin de persévérance, il a besoin de souplesse, il a besoin d'une capacité d'entraînement qui lui permet d'être performant dans ce qu'il fait. Les art skills, ce sont les compétences techniques qu'on acquiert à travers la formation. C'est-à-dire qu'on peut apprendre la qualité, on peut apprendre la comptabilité, la gestion. Et ce sont des compétences qui sont absolues, je sais ou je ne sais pas. Par contre, les soft skills, ce sont des compétences plutôt transversales et qui évoluent toute la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer, par exemple, la comptabilité à la philosophie. Par contre, on peut transposer la créativité qui est aujourd'hui la compétence numéro un dans un monde de digitalisation à la philosophie. On peut être créatif aussi dans la comptabilité ou dans la finance. Aujourd'hui, à compétences égales, les soft skills font la différence. Les recruteurs, aujourd'hui, certes, ils cherchent des compétences techniques, des savoirs, mais ils cherchent plutôt des jeunes qui ont des qualités relationnelles, qui ont des aptitudes personnelles et humaines, qui ont une vision, qui ont une personnalité à part entière. Et c'est pour ça, pour cette raison que l'école devrait justement commencer à former les jeunes à cette dimension-là. Malheureusement, aujourd'hui, cette dimension n'est pas prise au premier plan à l'école. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises n'arrivent pas à trouver, c'est-à-dire des profils qu'ils cherchent sur le marché. Il a été constaté à travers une étude qui a été faite en France par un moteur de recherche de profil, sans citer le nom, que la compétence la plus prisée par les entreprises et la plus rémunérée, c'est la créativité, c'est le leadership, c'est la capacité à prendre des décisions. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle cherche justement ses dimensions relationnelles. Et l'école n'a plus le choix que de s'aligner, surtout que certaines compétences, aujourd'hui techniques, elles sont appelées à devenir obsolètes. Et aujourd'hui, si on considère que l'école est au service du marché et de l'entreprise, l'entreprise aujourd'hui est en train de vivre d'énormes changements, vu l'évolution qui se passe au niveau de l'économie en général. Donc on parle aujourd'hui de tertiarisation, donc quand on parle de tertiarisation, c'est-à-dire on est au service client. Et donc le client, il est au centre du process dans l'entreprise. Donc on est en train de chercher peut-être aujourd'hui des jeunes qui ont la capacité d'écoute, qui ont des compétences relatives à la communication, qui sont empathiques, qui arrivent à gérer leur émotion. On a vraiment besoin de jeunes aujourd'hui qui ont la capacité de s'adapter, de rebondir, de se redresser face à un échec, d'apprendre et d'avoir cette soif du changement. Je pense qu'aujourd'hui, l'école, elle a tout intérêt à aller dans ce sens-là, si elle veut vraiment s'aligner et synchroniser avec le marché du travail, mais aussi avec le monde. Sous-titrage ST' 501